... A nouveau bienvenue, merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de la FTC4. Nous allons repartir dans l'univers de la technologie Fregance et un peu plus particulièrement regarder les aspects de période d'enregistrement prioritaire des adresses Fregance qui sont en cours ou viennent de s'achever, dépendant de la période, mais on va vous expliquer tout ça en détail. Ces périodes qui permettent d'enregistrer des termes, par exemple, qui correspondent à des marques. On va avoir des experts de l'OP3FT et des partenaires pour nous expliquer ça. On va aussi parler de la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs qui commencent à peine et qui démarrent sur les chapeaux de roue sans trahir de secret. Et puis nous parlerons aussi un peu plus tard dans la soirée des événements auxquels l'OP3FT, dans son travail de faire connaître justement la technologie Fregance, ces événements auxquels l'OP3FT assiste régulièrement. On parlera notamment de l'ICAN 52 qui s'est déroulé à Singapour. Ça se fera malheureusement sans moi puisque, comme l'OP3FT est partout, je vais devoir partir dans quelques heures pour l'ICAN 53. Donc je serai malheureusement contraint de vous laisser en pleine FT C4, mais en de très bonnes mains puisque ce seront celles de Jean-Emmanuel qui, je crois, a une petite revanche à prendre sur le début de la première partie. Merci Stéphane. Tout d'abord, bon, évidemment, je suis triste que tu doives t'absenter, mais si c'est pour le bien du projet, c'est formidable. Et oui, je vous ai parlé dans la première partie de soirée, je salue les gens qui nous suivent en ligne, je vous ai parlé d'une petite vidéo, d'une petite animation, et la transition est toute faite, Stéphane, puisque cette vidéo a été faite pour appuyer les présentations de la technologie Frogans dans divers voyages de l'OP3FT à travers le monde. Donc je vais vous montrer cette vidéo tout de suite. Elle dure seulement deux petites minutes, elle est multilingue, évidemment, elle n'est pas publiée comme vous allez la voir aujourd'hui sur les sites web de la technologie Frogans, mais évidemment dans chaque langue, dans sa version intégrale. Merci. Alors, c'est pas grave, je vais pas me dégonfler, on va la remettre au début, et vous n'allez entendre que la version française. Je vais faire la voix en français. Alors, cette vidéo, pardon, cette vidéo est bien évidemment disponible dans toutes les langues. Le World Wide Web est un outil formidable pour partager des informations. Les sites web permettent d'accéder à n'importe quelle information, n'importe où dans le monde. Mais les terminaux augmentent trop vite, et on en développe trop. Et pour un développeur de site, créer un site web qui soit portable est devenu extrêmement compliqué. Il faut qu'ils s'adaptent aux OS, aux terminaux desktop, aux tablettes, et je n'oublie pas de parler des smartphones. Autant vous dire que ce sont des dépenses considérables en temps et en énergie pour les développeurs de sites web. Mais, avec la technologie Frogans, vous créez rapidement et facilement un site qui pourra être vu sur toutes les plateformes connectées. Votre contenu est le même partout. Les sites Frogans sont légers, rapides et simples à naviguer. Vous y accédez grâce à un logiciel gratuit, Frogans Player, téléchargeable prochainement sur les sites web de l'OP3FT. Et là, les éditeurs sont heureux, ils peuvent laisser libre cours à leur créativité, n'importe quelle forme, n'importe quelle expérience de navigation. Et en plus, les sites Frogans sont complémentaires de vos sites web, si vous en avez. Pourquoi ne pas faire des liens entre vos sites web et vos sites Frogans pour toujours une expérience de navigation formidable ? Mais ce n'est pas tout. Pour accéder à vos sites Frogans, il vous faut des adresses Frogans. Alors, on ne parle plus de caractère bizarre ou technique dans ces adresses. Le motif, il est court, il est simple. Nom de réseau, étoile, nom de site. Et en plus, vous n'êtes pas limité au caractère latin. Vous pouvez écrire vos adresses Frogans dans plus de 179 langues, ce qui inclut des écritures de droite à gauche. Et en plus, quelle que soit la langue, vous les reconnaissez facilement grâce à l'étoile. La technologie Frogans, c'est un standard ouvert, c'est stable, sécurisé et simple à utiliser. À travers le monde, ce standard ouvert va servir à doper la créativité de tout le monde. Et ce petit bonhomme n'a pas à se soucier de la sécurité puisqu'on va offrir aux navigateurs, aux utilisateurs, une expérience sûre. Et toutes ces parties prenantes vont également pouvoir en profiter. Même ce juge qui est content que nous ayons publié des chartes et un environnement juridique formidable. C'est du contenu accessible à tous, rapidement et partout. Bravo ! Mesdames et Messieurs, Jean-Emmanuel Rodriguez. Je crois qu'après une telle performance, on peut arrêter là la FTC4. Personne ne voudra venir après ça. Bravo ! Si vous voulez changer de carrière, le métier de doubleur vous ouvre les bras, je pense.